Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de 3e année collège, parcours international et qui portera sur l'immunité et les microbes. Donc on commence par les microbes, les microbes de tous les milieux. On les trouve dans l'air, dans l'eau, dans le sol, mais aussi sur notre organisme, sur le corps humain, sur notre peau, mais aussi dans notre intestin. Par exemple, les micro-organismes qui vivent dans l'air, donc on peut qualifier les grains de poulain des microbes, c'est-à-dire, qu'ils ne sont visibles qu'au micro-mécroscope, donc les grains de poulain sont transportés par le vent, ils sont parfois responsables des allergies. Donc, il y a un document qui représente l'observation au micro-mécroscope électronique. des grains de poulain dont le diamètre est égal à 0,01 millimètre. Pour les micro-organismes du sol, on a déjà dit que les micro-organismes occupent tous les millions, y compris le sol. Donc pour le sol, de nombreux microbes vivent dans le sol. Certains sont responsables des pourrissements des végétants. On a aussi la nature. On a trouver des images par des végétants. On a ajouté des des végétants. Sur les partis. On a en available à dire likeness. On a par a이라는 longe. Il y a stool de l' unplug. On en a partie, on a une Children. Par l'exemple de l'accord. Il y a une à Literée pour assault. Les activés en français. Donc les acariens forment un groupe important de microbes qu'on trouve sur la peau, dans les lits, sur les tapets. Et voici une observation microscopique par le microscope électronique d'un acarien dont la taille est de 0,2 mm. Alors la caradis est de la caradis est de la caradis, les customers qui ont été divisés à la caradis et depuis l'âtais et qui ne répondront à l'article. Et donc, la caradis est de l'âtais et pour l'âtais de l'âtais et la caradis est de l'âtais. Dans l'eau, il y a des micro-organismes qui vivent dans l'eau, pas seulement dans le sol et sur le corps de l'être émane, de l'homme. On prend l'exemple de la paramétrie. La paramétrie, c'est un protozoaire, c'est un organisme unicelulaire de 0,25 mm dans l'angle qu'on trouve souvent dans les eaux stagnantes, des flagues et des marres. Voici une observation, grossissement x400 d'une paramétrie. Dans l'analyse, on prend l'ample ou des mot 머�ingt-cipes ou des motores de comènes, dans l'ombre. On prend l'ample. Le paramétrie, comme vous le savez, est-à-dire un organisme un organisme un organisme. Le paramétrie, c'est un organisme un organisme, un organisme, qui vivent dans l'eau, dans l'eau. Comme la smartphone du hebdomen. Pour les microbes, nous ne sommes pas toujours dangereux, c'est-à-dire pathogènes, beaucoup ne sont pas offensifs, certains sont même utiles. En français, c'est le micro-organisme et le pathogène, c'est-à-dire pathogène, c'est-à-dire pathogène, c'est-à-dire pathogène, c'est-à-dire pathogène, et voici des exemples, c'est donc grâce au lactobacille que nous avons l'yaourt. Dans le matériel de l'yaourt, nous avons un matériel de la lactobacille, c'est-à-dire le lactobacille, c'est-à-dire le halib. Il y a un matériel qui s'est-à-dire dans le tâche de l'yaourt. Aussi, un autre exemple, la levure. La levure des boulangeries est un champignon microscopique qui permet à la pâte de levée. C'est-à-dire qu'il y a un champignon microscopique qui permet à la pâte de levée. C'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée, c'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée. C'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée, c'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée. C'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée, c'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée. C'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée, c'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée. C'est-à-dire qu'il y a un matériel de la pâte de levée.